Là, le milieu du jour, on va travailler sur un fucaccia, un brioche façon fucaccia. Et après, on va travailler sur du thon un peu massalé, un peu de mon origine, un peu, voilà, vraiment, côté un peu la réunion même. Et sur le plan, on va travailler sur une volaille à Ravinsara et avec des songes, de bois de songes, de bras de songes, voilà. Vraiment travailler sur des produits qu'on ne trouve plus sur nos tables et des produits vraiment avant. C'est bien parce que déjà, comme on a dit, comme j'ai dit, c'est important, on retrouve les chefs, on retrouve des amis, on retrouve aussi le public. Parce que, bon, il n'y a pas tout public qu'on peut voir dans notre restaurant et on revoit un peu, voilà. Pour moi, je trouve que c'est un autre style de travail, sorte de notre confort aussi. Bon, on est comme là, nous, on est tout le temps dans notre travail à fond, à fond de notre cuisine. Là, ce qui est bien, on fait un cuisinier éphémère, on s'adapte. C'est bien parce que les gens vous voient cuisiner en direct. Oui, exactement, cuisiner en direct et, comme on dit, on a fait tout, bon, on a fait un peu, c'est de nos, voilà, on a quasiment fait sur place. Ce qui est bien, on va faire comme un restaurant, comme où ça, on travaille. Et après, voilà, c'est une autre pression, un autre stress et on sait qu'il y a quand même pas mal de monde à nourrir et voilà, c'est ça. On ne utilise que du produit pays et de toute façon, moi, aujourd'hui, mon combat que je mets, c'est vraiment retravailler tous les produits pays, revaloriser ces produits pays, retravailler différemment. Je ne vais pas dire je vais faire revisiter, je n'aime pas seulement revisiter parce que pour moi, un garis saucisse, un rogaille, voilà, un rogaille boucané ou quoi que ce soit, on ne revisite pas. C'est-à-dire que c'est pour ça, nous, on retravaille ça et on retravaille différemment pour amener à notre table. Et ce qui est important aussi, c'est comme je l'ai dit, aujourd'hui, si on regarde bien, beaucoup de jeunes ne connaissent plus nos produits et qui ne connaissent plus nos produits, connaissent beaucoup de fast-food. Après, comme je l'ai dit, je ne suis pas dans le combat avec le fast-food. L'important, c'est de dire, n'oublie pas aussi, nous, on cuisine la terre, enfin, contre toi, ils sortent de la terre, ils sortent, voilà, ils sortent vraiment un peu, c'est nos produits que nous, en train d'en faire. Et c'est dommage qu'aujourd'hui, on ne connaisse plus nos produits en tant de jeunes et dans le futur qui va lever, ils ne connaissent plus du tout. L'essayer de transmettre, c'est vraiment ma cuisine, mon amour, parce qu'avant cuisine pour un public, avant cuisine pour les clients, déjà, il faut se faire plaisir, il faut aimer ce métier. Parce que si on n'aime pas, on ne se fait pas plaisir, le client va ressentir dans l'assiette. L'important, c'est, nous, on se fait plaisir et nous, on adapte, voilà. Et à partir de là, les clients vont ressentir ce qu'aujourd'hui, je veux amener cette émotion à ce plat-là.